Je suis Eric Yogarajan, je suis responsable de compte sur la région d'Ile-de-France chez Vidélio. J'ai été contacté par Rudy Maillet et il avait une demande qui était particulière, c'est d'installer une salle de réunion tout en gardant la modularité des tables. Je suis Camille Bataille, je suis ingénieur avant-vente. J'ai aidé Eric sur la partie technique de cette salle afin de répondre le plus justement aux besoins du client. Du coup, le projet est en deux points primordiaux. Le premier usage, ça va être l'utilisation de teams dans la salle, donc mettre en place une MTR. Le deuxième usage du client, c'était d'avoir le renforce sonore au niveau de la prise de parole et également d'avoir ce tracking caméra automatique quand un collaborateur prend la parole. Donc tout ça, ça devait être de manière transparente pour l'utilisateur de la salle. Donc on a dû mettre en place tout un système d'automation, de logique, etc. pour que les caméras viennent capter la personne pendant la parole. L'usage numéro un, c'est de réaliser une réunion teams et de, en gros, de ne pas avoir à réfléchir, à dire « Ok, c'est moi qui parle, donc je vais activer la caméra numéro un ou la caméra numéro deux ». Ça va être vraiment la salle qui va analyser intelligemment, on va dire, la personne prenant la parole, qui pourra donc être vue par le site distant et qui pourra du coup être vue, entendue, autant par le site distant qu'en local, comme si la personne était à côté d'elle. Ma contribution suite à la demande d'Eric et à la compréhension du besoin que j'en avais, j'ai pas mal discuté avec Algam pour vérifier la possibilité de se faire ce renforcement sonore et ce tracking caméra, donc grâce à la technologie des Dalshours, mais également au processeur audio QSC. Je suis Philippe Hautemaison, ingénieur d'application pour les systèmes d'intégration audiovisuelle chez Algam. En tant que distributeur et représentant des marques, nous devons contribuer à ce que les produits sélectionnés répondent le mieux possible aux besoins, en fonction des contraintes d'utilisation et du lieu dans lequel on va les installer. Là, en l'occurrence, on a un cas assez complexe parce qu'il faut traiter un espace assez large, dans lequel on va devoir assurer une captation précise et intelligible. On va devoir aussi fournir les coordonnées pour le tracking caméra et on va devoir assurer en plus le renfort local qui apporte une contrainte acoustique assez importante. Pour ce faire, on a choisi le micro MXA 910 de chez Shure. Ce micro propose huit lobes, donc ça permet d'avoir à la fois une captation assez directive, mais aussi de couvrir du coup un espace assez large. Et le micro contribue à fournir les coordonnées pour les caméras avec le processeur QSC. Ce processeur, lui, prend en charge le traitement audio, donc il va contribuer à ce que le son envoyé vers la MTR et le renfort local ne viennent pas se perturber l'un et l'autre. Et il va proposer un anti-écho performant et optimisé qui assure un son clair et sans artefact pour le site distant. Et en plus, les deux fabricants travaillent en partenariat avec Microsoft et ça, ça permet de garantir que les produits resteront compatibles au fil des cycles de mise à jour. C'est parti !